Voici la Wild, une machine portative pour préparer un expresso. C'est le successeur du modèle hybride, toujours de la société française Onpresso et les deux machines permettent de préparer un expresso soit à base de mouture ou à base de dosettes compactes de type Easy Servin Expresso. A ne pas confondre avec les dosettes Senseo qui elles sont des dosettes souples et le café à l'intérieur est moulu un petit peu plus grossièrement donc ce sont des dosettes qui ne sont pas vraiment adaptées à la préparation d'un expresso. J'ai eu la mienne il y a quelques semaines, voilà à quoi ressemble l'emballage. Comme vous le voyez, il est assez solide et réutilisable et si vous voulez vous servir la machine en camping et l'emmener avec vous dans la voiture, aucun souci. Par contre elle est un petit peu trop grosse peut-être si vous voulez la mettre dans un sac à main ou même un sac à dos. Donc en gros elle est livrée avec quelques accessoires qui permettent comme je l'ai dit de faire un café avec une mouture expresso ou des dosettes. Ici en option j'ai mis un couvercle ou un porte-filtre qui permet de préparer un expresso un petit peu plus intense ou bien ce qu'on appelle un ristretto. La machine en elle-même ressemble à une pompe à vélo, le corps est en métal, le manche est en plastique et le réservoir d'eau est un mélange de métal et de plastique. Et les petits accessoires pour porter le café sont en plastique. Donc la première chose à faire pour se servir de la machine c'est de, comme une pompe, de faire monter en pression jusqu'à 16 bar à l'intérieur de la machine. Ensuite je vous recommande de préchauffer le maximum de choses, c'est-à-dire la tasse, les accessoires de l'Empresso avec un surplus d'eau bouillante que vous aurez préparé à l'avance. Ensuite vous pouvez remplir le réservoir avec cette eau bouillante. Dans le réservoir il y a une petite étoile en plastique qui indique que le niveau n'est pas dépassé. Après il vous suffit de déposer le café, donc soit du café une mouture espresso, soit la dosette. Vous vissez et verrouillez le couvercle de votre choix, vous retournez l'appareil, vous appuyez sur le petit bouton au-dessus d'une tasse et vous pouvez commencer à percoler le café. Donc en détail il faut prendre la machine pour commencer par maintenant le petit bouton vers le haut de telle sorte qu'on voit le manomètre. Et on pompe jusqu'à atteindre 16 barres, ce qui est représenté par une petite graduation verte sur l'image. Au-delà de la graduation verte, on a une graduation rouge qui indique la pression à surtout ne pas dépasser sous peine d'abîmer l'appareil. Donc pour préchauffer la tasse et l'eau expresso, avec un surplus d'eau bouillante, on fait 2-3 fois l'opération, verser de l'eau bouillante dans la tasse, dans le porte-filtre et dans le réservoir. Tout ça afin d'avoir une percolation le plus proche possible des 85-90 degrés comme pour un expresso. Ensuite vous pouvez remplir le réservoir, donc là j'ai fait un détail de la petite étoile en plastique qu'il faut regarder et qui indique le niveau à ne pas dépasser pour l'eau bouillante. Et il vous suffit de déposer le café, donc soit remplir la petite capsule qui va bien, puis tasser le café. Soit une dosette, il y serve une expresso. Alors vous pouvez découper la languette si vous le souhaitez, ou bien la replier vers l'intérieur pour éviter des problèmes d'étanchéité entre le couvercle de la machine et le réservoir. Ensuite vous retournez à la machine et puis avec le pouce vous appuyez sur le petit bouton qui permet de percoler le café. Donc encore une fois, le plus près possible de la tasse pour éviter les chutes du Niagara et le refroidissement du café. Alors quelques astuces que j'utilise pour préparer le café. Moi je monte la machine deux fois en pression, donc la première fois j'arrête au tiers de la tasse environ et pour la deuxième fois je termine la tasse après avoir fait une deuxième montée en pression de la machine. Si vous utilisez des pas d'essai, faites attention de bien les enfoncer dans la machine pour éviter que leurs bords viennent empêcher l'étanchéité du couvercle. Et si vous avez assez d'eau bouillante, moi je les trempe quelques secondes dans l'eau avant de la placer dans la machine afin de faire une pré-infusion et de préchauffer le café qui est dans le pad. Donc encore une fois, tout ça pour avoir des conditions de percolation le plus proche possible des 85-90 degrés. Si vous utilisez le porte-café, inutile de débourser, d'acheter un tempère spécial en pression. Vous pouvez tout simplement utiliser le manche qui vous servira donc de tempère et ça marche très très bien. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un filtre de type intense ? Alors je l'ai essayé, c'est simplement un filtre avec un petit peu moins de trou pour ralentir la percolation. La différence, ça dépend évidemment du café, mais elle n'est pas énorme à mon goût. Il est effectivement un petit peu plus fort, mais on reconnaît dans les deux cas la mouture d'espresso utilisée. Donc moi, à vous de voir, si vous avez le budget, vous voulez l'essayer, pourquoi pas. Vous pouvez aussi vous en servir si vous n'avez rien d'autre sous la main que du café de type Senseo. Utilisez ce filtre pour un petit peu ralentir la percolation. Mais encore une fois, le café Senseo, ce n'est pas l'idéal pour faire un Nespresso. Alors, est-ce que la machine est compatible avec le système Nespresso ? Non. Et en fait, c'est techniquement impossible ou en tout cas très difficile. Pourquoi ? Parce que les capsules Nespresso ont un opercule qui doit être déchiré sous la pression. C'est-à-dire que toutes les machines électriques ont assez de pression pour pomper de l'eau dans les capsules, ce qui déchire, ce qui ouvre l'opercule des capsules. Dans le cas d'une Wild, d'une machine Nespresso manuelle, il n'y a pas assez de pression pour faire la percolation et pour craquer l'opercule de la capsule. Donc, a priori, il n'y aura jamais d'option compatible Nespresso. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est utiliser un des accessoires qui est vendu. Donc, il y a un petit porte-capsule pour trois capsules qui est vendu en option, avec lequel vous pouvez éventrer n'importe quel type de capsule et y déposer à l'intérieur la mouture de votre choix. Donc voilà, en gros, vous avez compris, c'est une machine qui me plaît pas mal. Je m'en sers relativement souvent. Le goût en termes de café est vraiment proche d'un vrai expresso. Le temps de préparation est tout à fait raisonnable si vous avez de l'eau chaude sous la main. La qualité de fabrication est plutôt bonne, même si c'est un appareil fait en Chine, bien sûr. Alors, le service après-vente est bon, je l'ai essayé. En France, en tout cas, il répond rapidement aux emails sous 48 heures. Et la réparation s'est faite en moins d'une semaine, plus les jours qu'il faut compter pour l'envoyer et récupérer la machine par la poste. Ce que j'aime bien chez Ampresso, c'est que c'est pas seulement une machine, mais il y a un vrai concept. Donc, vous l'avez vu, il y a la machine, les accessoires. Il y a en plus cette fameuse housse pour le transport, si vous la mettez dans votre sac à dos, qui est une housse beaucoup plus compacte que l'emballage d'origine. Vous pouvez vous procurer, si vous le souhaitez chez eux, une bouteille thermo pour conserver l'eau chaude quelques heures si vous partez en randonnée sans vous encombrer de cartouches de gaz. Et la fameuse boîte à capsules avec les trois capsules pour y mettre vos cafés préférés. La machine est relativement facile à trouver, en tout cas sur internet. Il y a même des vraies boutiques physiques qui la proposent. Évidemment, trouver du café, c'est très simple, surtout le café moulu. Pour les pads, plutôt sur internet, on les trouve difficilement en grande surface. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'en général, dans la grande majorité, ces pads Easy Seren Expresso ont une qualité de café plutôt supérieure, plutôt bonne. Les inconvénients, bien évidemment, comme elle n'est ni électrique ni au gaz, il faut chauffer au maximum tout ce qui est en contact avec le café. Donc la tasse, le filtre, le porte-filtre, le réservoir, la machine elle-même, enfin tout ce que vous pourrez. Elle est, comme je l'ai dit, compatible avec les capsules Nespresso. Mais ce n'est pas un souci, on peut évidemment les éventrer et utiliser l'accessoire fourni. Alors bien sûr, du fait qu'il n'y a peut-être pas de pression constante tout le long de la percolation. Évidemment, la pression est à 16 bars au début, mais elle décroît au fur et à mesure que le café est percolé. Peut-être que vous trouverez qu'il n'y aura pas assez de crème, mais il y en a un tout petit peu quand même. Elle est incompatible, malheureusement, avec d'autres machines de la marque, celles qui sont prévues pour fonctionner sous 12 et 24 volts dans les voitures et les camions, parce que les couvertes-filtres sont différentes, ce que je ne comprends absolument pas. Donc, si vous avez les deux machines et que vous souhaitez, par exemple, acheter l'option Ristretto, et vous rachetez cette option sur les deux types de machines. Elle peut paraître chère, surtout si vous n'offrez pas la sacro-sainte compatibilité Nespresso. Mais bon, surtout comparé à sa concurrence, un mini-Espresso. Mais encore une fois, le système est ce qu'il y a de mieux en termes de compromis, qualité, poids et prix pour préparer un espresso sans courant, sans électricité et sans gaz. Donc voilà, en gros, bien fait, l'Espresso d'une voile a clairement meilleur goût que sur les ottomanes multiboissons des autoroutes, voire même parfois que les Espresso qui sortent des vraies machines, puisque si vous choisissez un bon café, vous aurez un goût qui sera certainement meilleur que le robusta pas cher qu'on vous sert sur les heures d'autoroute. Donc voilà, vous l'avez compris, pour moi c'est un must. Pour celui qui ne peut pas se passer de son petit espresso à la fin du repas, moi je la prends en hiver comme en été, voire même quand je suis en déplacement à l'hôtel. Donc voilà, la question que vous allez me poser c'est, est-ce que par rapport pour les puristes, est-ce qu'on est près d'un... est-ce qu'on ne se rapproche d'un vent ? Bon, je vous laisse regarder l'image qui est un petit peu orgasmique et trouver la réponse par vous-même. Donc cette machine, si vous souhaitez vous la procurer pour quelques euros de moins, vous pouvez la trouver en mode acidulé, dans des couleurs qui sont un petit peu moins conventionnelles. Il faut faire attention que les accessoires sont tous noirs, donc pas forcément adaptés en termes de couleurs, en tout cas à la machine. ... ... ...